René Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour. Je vous dis bonjour, mais en fait, je ne sais pas qui vous êtes. D'ailleurs, je meurs d'envie de vous le demander à chacun d'entre vous. Mais vous êtes 900, alors ça prendrait un peu de temps que vous ne soyez peut-être pas hyper à l'aise de dire qui vous êtes devant 900 personnes. Mais bon, imaginons que je sois seul avec chacun d'entre vous. Tranquille, on va dire qu'on est en tête-à-tête, je ne sais pas, dans un restaurant, au bord de l'eau, un peu plus loin. Et je vous pose la question, qui êtes-vous ? Franchement, qu'est-ce que vous pourriez me répondre ? Vous allez peut-être me donner votre nom. Je suis Jean Dupont ou Isabelle Durand. Ok. Et vos parents auraient pu choisir un autre prénom, ou vous transmettre un autre nom. Auriez-vous été un autre pour autant ? Vous pouvez vous définir aussi par votre profession. Je suis commercial, comptable, secrétaire, ingénieur. Ok. Et vous auriez pu choisir un autre métier, n'est-ce pas ? Seriez-vous quelqu'un d'autre pour autant ? Alors, vous pouvez vous définir par une qualité, peut-être. Je suis quelqu'un de gentil, de créatif, de fort. Oui. Et peut-être que votre voisin a exactement les mêmes qualités, tout en étant une autre personne, n'est-ce pas ? En fait, vous ne pourriez même pas vous définir par vos gènes. Parce que si vous aviez un frère jumeau ou une sœur jumelle, eh bien, il aurait exactement le même patrimoine génétique que vous, tout en étant une autre personne. Alors, qui êtes-vous ? Moi, quand j'avais 23 ans, je me suis retrouvé mon Bac plus 5 en poche, propulsé au sein de la direction financière d'une grande entreprise. Et je me souviens que mes homologues étaient très très fiers de ce type de poste valorisant. Moi, il m'a suffi de quelques semaines pour réaliser que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand les journalistes m'interrogent, ils veulent entendre parler de l'auteur à succès. D'accord, ils veulent m'entendre parler des succès littéraires. Mais la vérité, tout à fait entre nous, ça ne va pas sortir d'ici, c'est que j'ai connu dans ma vie beaucoup plus d'échecs et même d'humiliations que de succès. Et ce que personne ne sait, c'est que ce sont ces échecs et ces humiliations qui, paradoxalement, ont sauvé la vie. En fait, ils m'ont aidé à savoir qui je suis, et de là, tout a découlé pour moi. Quand j'avais 23 ans, je vous disais, j'ai réalisé subitement que je m'étais fourvoyé derrière une voie qui n'était pas la mienne. Et partant de là, je suis en effet allé d'échec en échec, de poste en poste, j'ai erré pendant des années, jusqu'à finir par me faire licencier, quand on n'aime pas ce qu'on fait en général, on n'est pas très bon. Donc je me suis retrouvé au chômage. Là, j'en souris, mais j'avais tellement honte que je l'ai caché à tous mes amis, je l'ai même caché à ma famille. Et je suis resté deux ans au chômage. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. J'ai fait une dépression, j'ai perdu 10 kilos. Mon métier m'avait échappé, et mon corps semblait m'échapper aussi. Il faut dire que la nature m'a donné ce corps trop grand, trop pétroit, un corps dont je tentais de dissimuler la maigreur autrefois dans des vêtements amples. Par chance, c'était les années 80. Rappelez-vous, c'était la mode des vestes larges avec les épaulettes ultra rembourrées. J'ai adoré cette mode. J'ai prié pour qu'elle dure. Et ça n'a pas été le cas. Alors je me suis inscrit dans une salle de musculation. Bien décidé à développer 3 cm de deltoïde sur chaque épaule. Et pendant plusieurs mois, pendant plusieurs mois, j'étais sur des engins de torture. Et je ne regardais personne. Je me souviens, j'étais vraiment dans ma bulle. Je ne voulais croiser aucun regard. J'étais toujours pétri de honte. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte ça, là. Parce qu'en fait, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de savoir qui on est. Et voyez-vous, moins on sait qui on est, et plus on a envie d'exister. Alors, on s'accroche à tout ce qui peut nous valoriser. Des images, des apparences, des rôles. Par exemple, on peut s'accrocher à son rôle professionnel et tenter de s'identifier à son métier, d'exister à travers son métier. Aujourd'hui, je suis écrivain. Je pourrais essayer d'exister à travers ce métier d'écrivain. Et à ce moment-là, je jouerais un rôle d'écrivain. Je me mettrais à parler comme un écrivain, adopter des attitudes d'écrivain, peut-être un look d'écrivain, même si je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et le problème, c'est que si j'allais dans cette direction, en fait, plus je ferais ça, et plus je m'enfermerais dans une représentation de moi-même qui m'éloignerait de qui je suis. Parce que qui je suis va bien au-delà de mon simple métier d'écrivain. Qui vous êtes va bien au-delà de votre métier. On peut s'identifier aussi, on peut s'accrocher à son apparence physique. Ça, ça arrive fréquemment aux femmes et aux hommes dotés d'un physique avantageux qui peuvent, à ce moment-là, chercher à exister à travers leur beauté. D'accord ? Et à ce moment-là, en fait, c'est lié à un sentiment que leur valeur repose sur leur beauté. Alors qu'en fait, elle n'est qu'un attribut. Alors, ce n'est pas conscient. D'ailleurs, il y a un moyen de savoir si c'est le cas pour vous. Dans ces cas-là, vous vous sentez amoindri en présence d'une personne plus belle que vous. Ou si on vante la beauté de quelqu'un d'autre. Alors que, vous voyez, un peu comme si vous aviez le sentiment que cette personne existe plus que vous. mais c'est complètement inconscient. La vérité est que votre valeur va bien au-delà de votre beauté. On peut s'identifier aussi à son intelligence, sa culture, ses idées, et tenter d'exister à travers ses propos. Et à ce moment-là, on se sent plutôt amoindri lorsque quelqu'un vous contredit. Ça vous dit peut-être quelque chose. À ce moment-là, vous vous sentez attaqué personnellement alors que la personne a juste exprimé un désaccord sur vos idées. On peut aussi s'accrocher à ses possessions et croire que notre valeur découle de ce que nous avons, des choses que nous avons. Notre voiture, notre maison, un téléphone portable, un sac à main. Et à ce moment-là, on se sent amoindri en présence d'une personne qui a une plus belle voiture, une plus belle maison, un plus beau sac, un plus beau téléphone. Le problème, par rapport à toutes ces fausses représentations de soi-même, c'est qu'elles nous éloignent de qui on est. Elles nous éloignent de qui on est, et donc, d'une certaine façon, on risque de se perdre à travers ces fausses représentations. Moi, quand j'étais en dépression, j'avais perdu, mais naturellement, par la force des choses, toutes ces représentations. Et je le vivais comme le problème à l'époque. C'est-à-dire que je ne pouvais me raccrocher à rien, puisque tout se dérobait sous mes pieds. Et en fait, il s'est passé un phénomène étonnant. C'est que, quand je me suis retrouvé nu, j'ai envie de dire, ça ne sent plus rien de valorisant à me raccrocher. Je n'avais plus d'existence professionnelle. J'étais gaulé comme un haricot vert. Je ne possédais rien, même pas une voiture. Et néanmoins, j'ai réalisé que j'existais toujours. C'est bizarre de le dire, mais... Mais voilà, j'existais toujours. Je n'avais plus rien, mais j'existais toujours. Ça m'a fait un drôle de sentiment. Et je me suis mis à regarder autour de moi. Et au club de musculation, je me suis rendu compte que les membres du club se répartissaient en deux catégories. En fait, il y avait les maigrichons honteux comme moi, et puis il y avait les musclés. Et là, j'ai découvert que la salle était constellée de miroirs. Pourtant, je l'ai fréquentée depuis plusieurs mois, mais je vous ai dit que j'étais dans des bulles. Elle était constellée de miroirs, et les musclés faisaient leurs exercices en s'admirant devant les miroirs. En fait, c'était pire que ça. Ils étaient en admiration devant leur corps. Ils étaient amoureux de leur propre corps. On frôlait l'auto-érotisme. Cette vision m'a totalement libéré. En fait, j'ai réalisé ce jour-là que leur narcissisme et ma honte étaient les deux faces d'une même pièce, en fait. Les deux faces d'une même croyance que notre valeur se mesure à l'aune de notre apparence. Ce jour-là, j'ai viré mes vestes larges. Et lorsque je me suis retrouvé nu comme ça, sans plus rien de valorisant auquel me raccrocher, eh bien, il y a des choses qui ont émergé en moi. Je me suis mis à ressentir des envies de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et non plus des choses valorisantes, mais des choses que mon cœur me poussait à suivre. Comme par exemple le métier de formateur, un métier que j'ai exercé ensuite pendant une bonne dizaine d'années. Ça peut vous faire sourire, mais dans ma famille d'intellectuels et scientifiques, formateur, c'était un petit métier. Vraiment. Mais je me souviens comme si c'était hier, du jour où j'ai décidé de devenir formateur, et où je renonçais à être reconnu, notamment de mes parents. Et c'était coûteux pour moi. C'était coûteux, mais je l'acceptais pleinement, j'acceptais sereinement. Et en renonçant à la reconnaissance, j'ai obtenu l'épanouissement. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, je vais vous emmener sur les chemins de la sagesse. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, il y avait deux préceptes. Il y en a un que tout le monde connaît. Il est célèbre, c'est le fameux « connais-toi toi-même » qui était repris par Socrate. Tout le monde le connaît. Mais il y en a un deuxième que le monde entier semble avoir oublié. Celui-là, c'est rien de trop. Rien de trop. Il y a 2500 ans, les sages de la Grèce antique nous invitaient à nous connaître et ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. À partir de là, tout a été simple dans ma vie. À partir du moment où j'ai cessé de jouer un rôle, de chercher à me valoriser, les portes se sont ouvertes comme par magie. Mais les clients sont venus à moi, les contrats me sont tombés du ciel. Et lorsque, je ne sais pas, 10 ou 12 ans plus tard, j'ai senti monter en moi l'appel de l'écriture, j'ai trouvé un éditeur en 15 jours. Je pense que ce qui peut vous arriver de plus beau, de plus précieux dans la vie, c'est de réaliser que vous êtes autre chose que de fausses identités et renoncer à vous valoriser à travers elle. Alors, vous ressentez peut-être à cette idée une espèce de vertige, de peur du vide. Vous vous dites peut-être, oui, ok, d'accord, mais si je cesse de soigner mon image, si je cesse de mettre en avant mon métier, mes qualités, mes possessions, mes relations, enfin bref, tout ce qui me valorise, qu'est-ce qui reste ? Puis vous vous dites peut-être aussi, finalement, je serai ignoré, peut-être même méprisé, on ne me remarquera plus. Et en fait, voyez-vous, la vérité est à l'opposé. parce que vous existerez enfin pour ce que vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement est infiniment plus grand, plus beau, plus profond que tout ce à quoi vous avez pu vous accrocher jusque-là. En fait, votre simple présence est d'une grande valeur et n'a pas besoin d'être enjolivé d'une façon ou d'une autre. La société de consommation essaye de vous faire croire qu'il vous manque quelque chose, mais la vérité est que non. Vous êtes complet. Et en lâchant prise sur ces fausses identités, vous allez ressentir ce que j'ai ressenti, des choses vont émerger en vous, des envies de ce que vous voulez faire de votre vie. Cette fois-ci, ce sera non plus des désirs inculqués par la publicité, mais des envies véritables de ce que vous voulez faire de votre vie, des choses qui viendront de plus profond de vous-même. Vous vous dites peut-être aussi « Ok, très bien, mais comment je fais pour me libérer de ces fausses identités qui peuvent vous rassurer quelque part ? » Pour moi, je vous en ai parlé, c'est parti de certains échecs cuisants, vous n'êtes pas obligés d'en passer par là. Après, j'ai eu tout un travail sur moi, j'ai eu des voyages, des rencontres avec des psys, des sages, des philosophes, même des chamanes. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec le recul, finalement, ce que j'en retire, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin vers la découverte de soi-même. Passer de la peur de ne pas être reconnu, de ne pas exister, à la confiance en soi, la confiance dans la vie. Cette confiance, on la trouve quand on apprend à s'aimer véritablement. Quand on apprend à aimer ce que l'on est quand on est nu, à ce moment-là, on n'a plus besoin de revêtir une image ou d'endosser un rôle. Cette confiance, on la trouve aussi quand on apprend à accepter l'échec. Ce n'est pas dans notre culture. En Occident, on a tendance à vouloir réussir tout à tout prix. Et en fait, vous voyez, quand on accepte ses failles, ses faiblesses, ses fragilités, eh bien, petit à petit, ça nous aide à trouver le bon endroit pour nous, à trouver notre place. L'échec, en fait, permet d'expérimenter la vie, alors que la réussite vous pousse à vous identifier au succès, et donc à vous perdre. La confiance en la vie, quant à elle, on la trouve, je dirais, en s'exerçant à la gratitude, en cultivant un ressenti de gratitude. Dans notre pays, on a plutôt tendance à râler contre les événements, à être déçu de ce qui ne va pas dans notre vie. Mais si vous prenez l'habitude de mettre votre attention sur ce qui vous arrive de bien dans votre vie, et vous arrive forcément tous les jours des choses bien, même si c'est quelques instants chaque jour, donc malgré les difficultés, malgré vos problèmes, si vous mettez votre attention sur ce qui vous arrive de bien, eh bien, vous allez développer, vous allez ouvrir votre esprit à ce qui vient. En fait, vous allez ouvrir votre cœur à ce que la vie va vous offrir. Et si vous remerciez la vie pour cela, vous ressentirez cet état de gratitude, et en s'exerçant à la gratitude, on passe du statut de déçu à celui de béni. Et une fois que cette confiance, en fait, est atteinte, eh bien, on devient libre, libre du regard des autres, libre d'agir en son âme et conscience. Et il se passe alors un phénomène qui est assez étonnant, c'est qu'on s'intéresse moins à sa personne. En fait, c'est juste que l'on s'est connecté à quelque chose de plus grand que soi. Alors, j'ai juste envie de vous dire, allez à la rencontre de votre propre chemin, à aller dans cette direction, parce que c'est à ce moment-là que la vie prend son véritable sens. Bonne route, mes amis !